bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien ce mardi 26 mars 2024 très heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition de café matin nous allons parler d'actualité pop culture en effet on parlera de jeux vidéo on va revenir un peu une nouvelle fois du côté de chez capcom et dragons dogma voir un petit peu ce qui se passe mais également les rumeurs autour de chez capcom on parlera aussi un petit peu encore une nouvelle fois de fan of fantasy 16 parlera un peu également de microsoft et puis comme vous pouvez le lire dans le titre nous intéresserons aux prochains titres de des créateurs de days gone band band studio plus exactement si je le prononce correctement ça va mieux aller et puis aussi on terminera donc du côté plus alors passera un petit par l'animation mais vous allez voir que et bien nous en profiterons aussi pour rendre hommage à une voix qui nous a quitté et qui n'a pas été excessivement beaucoup traité au final dans l'actualité alors que vous avez sans doute entendu largement je pense son travail pour donc comme je disais va finir sur un petit peu d'animation japonaise voilà pour le programme de ce café matin et donc si vous êtes prêt si vous le permettez et bien nous allons attaquer et on va revenir et bien sur capcom et dragons dogma encore et toujours on a envie de dire puisque donc le jeu est sorti le 22 mars donc soit vendredi dernier officiellement et vous savez que le jeu rencontre bah plusieurs polémiques alors c'est à dire que il y a toute cette histoire de microtransactions et puis il y a aussi ces problèmes techniques alors qui sont pas non plus extrêmement néfastes qu'on remarque mais on a en plus de ça aussi peut-être des problèmes un peu de fonctionnement concernant aussi ce jeu donc on rappelle dragons dogma c'est une envie d'avoir c'était déjà le cas au départ un skyrim mais vu par les japonais alors évidemment avec beaucoup moins d'ampleur mais de parcourir à monde ouvert dans une vision rpg plus occidentale et en conservant on va dire le dynamisme et les combats surtout du côté de chez capcom avec en plus donc ce système d'équipe un petit peu particulier parce que on a son personnage donc l'insurgé que l'on va créer toute pièce mais également son pion principal et on va être accompagné donc d'autres pions qu'on va recruter auprès d'autres joueurs pour se former une équipe et voilà partir à l'aventure c'est le cas de le dire alors il y a donc évidemment vous le savez des petits problèmes techniques autour du jeu alors notamment sur la version pc qui n'est pas tip top le jeu qui est capé sur console mais en termes de fps mais bon qui arrive quand même à s'en sortir mais il y a aussi d'autres petites subtilités notamment au niveau de la sauvegarde alors ça a fait un petit peu parler aussi c'est vrai que j'étais pas spécialement revenu dessus en fait jusqu'ici et jusqu'à la prochaine mise à jour vous avez une sauvegarde unique et à tel point que vous pouvez pas faire une nouvelle partie donc c'est un peu particulier c'est à dire qu'en fait le jeu va vous proposer que de continuer si vous voulez faire une nouvelle partie en réalité il faut complètement effacer votre sauvegarde pour que le système ne retrouve rien et ensuite vous permettre de proposer une nouvelle partie puisqu'il y a différentes choses qui peuvent malheureusement vous arriver dans votre aventure alors déjà la sauvegarde automatique qui se place mal et vous vous retrouvez embarqué dans un combat puisque ça peut arriver à tout moment et ça tourne très très vite en votre défaveur parce que on rappelle avec le système de jeu bah si c'est des ennemis volants ils peuvent embarquer vos pions les projeter et les faire tomber il y a des dégâts de chute donc vous vous retrouvez tout seul face à un ennemi un peu coriace sachant qu'en plus suivant la personnalité de vos pions ils peuvent se jeter à l'attaque sans que vous ayez vraiment rien demandé et donc on savait évidemment que capcom travaillé sur une mise à jour et on a eu quelques confirmations sur ce qu'il va être corrigé dans un premier temps donc vers cette mise à jour qui n'a pas de date à l'heure actuelle capcom avait évidemment communiqué sur le fait qu'ils étaient au courant que le jeu avait des soucis alors on va dire d'ordre du framerate mais donc également et bien va permettre justement alors je pense aussi pour répondre bah malheureusement au review bombing alors ça c'est un autre aspect du jeu sur lequel on va un petit peu revenir un peu après mais aussi pour essayer de prendre un peu plus en main les joueurs qui peuvent se retrouver déconcertés ou dans une situation un peu difficile pour entamer leur aventure donc tout d'abord a priori cette mise à jour donc qui va on a pas de date mais qui va concerner toutes les plateformes sur lesquelles avec lesquelles on peut jouer au jeu playstation 5 series ou encore steam et bien on devrait donc avoir cette fameuse option nouvelle partie voilà donc à partir du moment où on a déjà une sauvegarde qui existe pour le jeu donc ça c'est une première chose ils vont aussi un peu donc augmenter l'ordre d'art de métamorphose donc on peut récupérer du côté de la guilde des pions ils vont aussi permettre aux joueurs de mettre en fait au début du jeu de mettre de manière encore plus évidente et dès le début un plus tôt dans votre aventure la possibilité d'acquérir votre propre logement voilà qui va vous permettre de sauvegarder et donc de vous reposer puisque en fait vous pouvez aussi reposer votre équipe via des camps mais on imagine là aussi que cette option et si ça passe par des objets c'est pas forcément peut-être toujours le plus pratique quand vous partez dans un long voyage et donc plutôt au début du jeu vous n'êtes pas encore forcément parti à crapahuter un petit peu partout rendre cela plus rapide voilà aussi les concernant il va y avoir des retouches concernant l'affichage du texte et quelques autres corrections de bugs il va avoir aussi des choses spécifiques pour les consoles avec des options qui étaient présentes sur pc mais qu'ils ne le sont pas donc du côté des consoles notamment la possibilité de d'activer ou non le flou cinétique alors ça c'est une chose qui est plutôt utilisé justement quand votre framerate est pas extraordinaire donc on va utiliser le flou cinétique c'était quelque chose qui était notamment présent sur ff16 et c'est pareil peu à peu d'ailleurs dans l'aventure du jeu ils ont rendu la possibilité de le régler voilà donc là c'est carrément de l'allumer ou de l'éteindre la même chose pour le ray tracing qui sera avec la possibilité de l'activer ou non et aussi une option donc pour les justement le fps de le mettre en en variable en sachant qu'il faudra après avoir un petit peu le résultat ou avec donc le kp au maximum mais donc avec le 30 fps alors sachant que priori notamment alors du côté des consoles je suis pas sûr que ça soit peut-être aussi perceptible mais c'est vrai que notamment sur pc grosse chute de framerate était constaté dans les villes puisque à partir du moment il ya plus de monde c'est un petit peu plus compliqué à gérer et donc spécifiquement cette fois ci pour la version pc et bien on devrait avoir en tout cas c'est ce qui est promis sur le papier une amélioration de la qualité donc on imagine les rendus des textures lorsque le dlss super résolution est activé et puis pareil essayer de régler les problèmes d'affichage en tout cas les soucis que l'on peut avoir que dans des configurations où le jeu n'est pas la qualité qu'ils auraient espéré qu'ils soient donc voilà ils sont en train de travailler là dessus alors c'est vrai que ça bah bon c'est des petites corrections comme on en voit malheureusement beaucoup c'est peut-être pas sur les points qu'attendent plus le joueur puisque les joueurs comme je le disais c'est vrai que la polémique repose principalement et bien sûr les les micro transactions mais pour terminer ce côté sauvegarde aussi vous le savez peut-être pas mais les joueurs se sont aperçus qui a il peut avoir en fait une fin de partie qui surviennent assez tôt dans votre aventure pour une raison alors là si vous voulez peut-être rien savoir sur le jeu on va considérer que c'est du spoil si vous voulez rien apprendre de plus sur dragons dogma 2 peut-être couper tout à ce moment là on parlait je sais pas une minute ou deux donc dans dragons dogma en fait alors c'est pas un principe nouveau mais peut-être que de cette manière là et dans ce type de jeu parce que ça pouvait exister notamment même si ça avait été un peu exploité je crois que c'est quelque chose qui existait sous une certaine forme dans world of warcraft en fait il y a une peste sorte de peste en fait qui existe au sein du jeu et donc que vos pions peuvent attraper et contaminer tout le monde en fait et y compris d'ailleurs votre personnage principal ce qui y amène et bien le décès de tout le monde alors déjà ils vont avoir des comportements différents on imagine aussi qu'ils vont avoir des stats qui vont être modifiés à la suite de cette maladie et donc les conséquences et que si vous vous en rendez pas compte suffisamment tôt et ben ça peut envahir tout le monde c'est à dire qu'il y a une personne qui va l'attraper mais ça va se refiler et donc malheureusement tout le monde peut en mourir alors en plus la petite particularité c'est que visiblement à l'heure actuelle en tout cas les joueurs n'ont pas trouvé de moyen de se débarrasser de cette peste c'est qu'a priori il n'y a pas d'objet ou de médicaments alors peut-être que c'est encore le fait que ça n'a pas été trouvé mais du coup ben ça peut avoir des conséquences désastreuses et donc pour autant alors ça n'arrive pas immédiatement c'est à dire que vous avez des signes donc notamment les yeux rouges qui apparaissent sur les personnages et donc il va falloir prendre des mesures alors peut-être se séparer de ce pion d'une manière ou d'une autre pour être sûr que personne d'autre autour de vous en tout cas dans votre équipe n'attrape cette maladie voilà donc ça ça fait partie alors des petites joyeustés c'est vrai que quand il tz nous avait dit vous allez voir il va se passer pas mal de choses avoir des rebondissements dans votre aventure ben ça en fait partie mais évidemment on comprend aussi pourquoi le côté nouvelle sauvegarde qui va arriver enfin nouvelle aventure peut être très très utile parce que si vous n'êtes pas au courant c'est vrai que ça va pas améliorer votre progression dans un jeu ben voilà déjà qui met en avant quand même une certaine pénibilité une difficulté à progresser pour ces différents aspects donc ça c'est une première chose évidemment notamment la polémique autour des micro transactions et notamment ben vous savez la limitation dans le jeu du fast travel qui se fait donc par des objets mais qui sont rares et qui valent très cher en sachant que ben il n'y a pas non plus énormément de deux points de téléportation on dit pour une volonté d'avoir une aventure où on va essayer de plus explorer alors ce qui fait que vous allez faire beaucoup de backtracking et beaucoup de chemin à pied il n'y a pas vraiment de monture idéale dans le jeu qui vous permettrait on va dire d'accélérer un petit peu la marche et ben sur pc on a déjà trouvé une manière de contourner ce problème évidemment grâce aux modes alors ces micro transactions ont eu pour conséquence d'amener la colère des joueurs et évidemment la contre réaction et bien c'est les modes qui vont permettre de rendre plus rapidement de permettre d'avoir plus d'accès aux items qui vont vous faciliter la vie parce que c'est un petit peu littéralement ça c'est qu'on enlève du quality of life donc c'est déjà disponible via les modes alors on imagine aussi que ça va être il va falloir remettre ces modes en place une fois que la mise à jour va débarquer mais voilà c'est vrai que ces items et ceux qui sont sur pc peuvent d'orger déjà sa francière de chat de ça et on imagine aussi que les petits problèmes techniques des fois peuvent être un peu améliorés via des modes voire même corrigés par des modes et ça bon ça permet aussi de profiter de son aventure un petit peu au mieux même si on imagine que capcom va vite faire la chasse à tout ça mais ça pose quand même des questions puisque c'est vrai que bah on se rencontre avec bon tout ça que bah peut-être le hero engine n'est pas très adapté pour le monde ouvert que bah les équipes de capcom en tout cas celles qui ont travaillé sur dragon's dogma sont en difficulté pour optimiser également ce en tout cas le hero engine face au monde ouvert et sur pc mais aussi sur console parce que le jeu a quand même des limitations qui n'empêchent pas d'y jouer mais il a voilà des petits couacs techniques et ça pose pas mal d'interrogations sur deux choses bah la première c'est que le prochain monster hunter quand même il ressemble bien à du monde ouvert de ce que l'on a vu on va en apprendre sans doute un petit peu plus au courant de cette année puisqu'il est prévu pour l'année prochaine donc déjà on a des interrogations on espère que ces équipes vont mieux maîtriser le moteur que les équipes ou que l'équipe ditsuno et l'autre rumeur qui enfle ces derniers temps bah c'est également que le prochain resident evil pourrait être un monde ouvert et là bon on s'interroge d'autant plus parce qu'on se dit si vraiment la direction bah ce qui est logique puisque c'est la grande alors grande tendance ça fait un moment que c'est une grande tendance mais on va dire la plupart des titres s'y sont convertis alors que de base ils n'avaient pas forcément ces envies de monde ouvert alors quand on dit monde ouvert attention parce que ça peut être semi ouvert c'est à dire des régions à part qui sont un petit peu les unes à côté des autres mais qu'on peut pas réellement toutes traverser en partant du début jusqu'à la fin et uniquement avec à pied vous voyez donc souvent il y a des petites combines c'est à dire qu'on va vous déplacer via téléportation entre ces ces îlots on pourrait dire et c'est plus ou moins vaste avec plus ou moins d'exploration et des mécaniques plus ou moins réussies qui permettent d'aborder ce monde ouvert toutes les questions par exemple qui tournent autour d'FF7 Rebirth mais qui tournaient aussi si on se souvient du côté de Sonic Frontiers où on se demandait si vraiment c'était une proposition judicieuse de monde ouvert on va voir un peu comment on va aborder ça Resident Evil 9 si c'est bel et bien le cas c'est vrai que déjà même dans le remake de RE4 on avait des zones plus ouvertes que le jeu d'origine alors ça restait très léger mais on avait notamment cette phase de barque qui a complètement été ajoutée on va dire puisqu'il y avait un affrontement évidemment sur une barque mais on ne pouvait pas naviguer autour il n'y avait pas différents points et c'est vrai qu'on a plus mis une sorte de hub sur la carte quand on l'a revu avec une idée d'étendre les espaces mais ça restait évidemment assez limité donc à voir un peu ce que ça pourrait donner dans une approche de Resident Evil 9 et on imagine aussi qu'évidemment il surferait sur une tendance qui est un petit peu déjà présente mais on peut imaginer aussi plus un aspect survie accrue c'est à dire avec peut-être des éléments de craft alors qu'ils pouvaient déjà exister notamment pour fabriquer ces armes dans les récents Resident Evil et à voir cet aspect là aussi parce que c'est les tendances les jeux craft survie en open world c'est quand même des mots qui reviennent dans beaucoup de productions et qui sont souvent soulignés par le succès alors que ça soit via des accès anticipés avant même leur sortie officielle mais qui font parler d'eux même si des fois c'est beaucoup de joueurs au début puis après évidemment les gens vont jouer à d'autres jeux mais c'est vrai qu'il y a souvent ces critères qui reviennent dans ces titres et donc c'est vrai que ça semble logique pour Capcom de s'orienter vers ces tendances qui semblent être à la mode mais voilà c'est vrai qu'on a pas mal d'interrogations parce qu'on se dit est-ce qu'ils vont être capables quand on voit Dragon's Dogma 2 qui a un petit peu de mal à mettre ça en place même si le jeu n'est pas complètement mauvais mais ça se passe pas non plus de la meilleure façon que ça pourrait être il y a quand même pas mal de petits blocages et il y a aussi ça rend peut-être l'expérience pour le joueur assez pénible donc vous voyez là si en plus on se retrouve avec le phénomène des microtransactions imaginons qu'on retourne sur un système de sauvegarde avec ruban encreur il n'y en a pas beaucoup et que grâce aux microtransactions vous pouvez acheter plus de sauvegarde voilà ils vont encore se faire taper dessus bon on verra évidemment ce que ça donnera du côté de Capcom mais c'est vrai qu'on peut avoir légitimement quelques interrogations concernant cette tendance chez ce développeur japonais qui voilà tâte un peu le monde ouvert avec Dragon's Dogma ce qui était déjà le cas mais évidemment l'envergure a été moins importante pour le premier Dragon's Dogma on verra si d'autres licences chez Capcom vont vraiment le faire et avec quel succès parce que si ça se trouve dans Monster Hunter ou dans le prochain Resident Evil ça se passera très très bien voilà pour donc ce passage sur Capcom sur lequel il me semblait important de revenir on peut également faire un petit suivi de news concernant Baldur's Gate et l'Ariane Studio puisque vous savez qu'ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils ne donneraient pas suite à Baldur's Gate en tout cas ni 4 ni faire un DLC alors visiblement d'après les nombreuses déclarations auxquelles on a pu assister concernant cela et notamment dans le cadre de la GDC Sven Wienke est notamment revenu sur le fait que ça avait été envisagé mais que visiblement ça ne donnait rien concernant un DLC de Baldur's Gate et qu'ils ont a priori envie de faire autre chose alors évidemment une des questions qui a été soulevée immédiatement c'est est-ce que ça pourrait être à cause des propriétaires de la licence D&D qui vous savez ces derniers mois ne se sont pas attirés forcément l'allégresse des fans qui sont assez remis en question avec les changements de règles donc du côté de Wizards of the Coast et le CIO de l'Ariane a pour le moment en tout cas préféré dire non ça ne vient pas d'eux ils ont été d'un soutien assez extraordinaire sur Baldur's Gate 3 et donc voilà nous on n'a tout simplement pas l'envie de continuer là-dessus alors évidemment ils vont apporter encore des corrections à Baldur's Gate 3 ne vous inquiétez pas là-dessus avant de complètement passer à autre chose mais par contre on le rappelle il n'y aura pas de suite faite en tout cas par l'Ariane Studio sur un éventuel Baldur's Gate 4 ça ne veut pas dire qu'un jour ils ne reviennent pas à cette licence mais peut-être se reconcentrer plutôt sur Divinity Scene on verra ce qu'ils feront dans l'avenir du côté de l'Ariane mais voilà il y a eu des précisions qui ont été faites de nouveau là-dessus en tout cas des précisions qui ont été amenées aussi bien dans la communication qui a été faite mais aussi par les réseaux sociaux on a aussi des rumeurs mais qui nous permettent aussi un petit peu de réfléchir à différentes choses alors c'est des rumeurs toujours qui proviennent un petit peu vous savez du côté de chez Sega Atlas sur le fait que bon nombre de titres arriveraient sur la prochaine console Nintendo bon on imagine que ce n'est pas les seuls mais c'est vrai que c'est beaucoup par chez eux qu'on sent un côté un peu plus immédiat de l'arrivée de la prochaine machine puisque dans les annonces notamment des revivals d'anciennes licences de Sega parce que je vous rappelle que c'est notamment ce qu'ils avaient annoncé et bien voilà certains déclarent que ces titres ont des versions pour la prochaine console que ce soit Crazy Taxi, Golden Axe, G7 Radio, Shinobi ou encore Street of Rage on a entendu aussi parler de ça concernant le futur de la team Persona ou même du prochain jeu donc du côté de cette team mais pas du côté du P-Studio mais du côté d'un autre groupement mais qui ressemble au P-Studio c'est juste, on a l'impression que c'est vraiment un arrangement, un montage financier du côté de Metaphor eFantasio prévu donc en fin d'année en automne pour le moment on n'a pas de date plus précise qui pourrait lui aussi sortir sur la prochaine machine de Nintendo ainsi que évidemment la suite de Persona ça semble logique mais on a aussi une autre rumeur qui proviendrait d'un remake de Sonic Heroes qui lui aussi frapperait la prochaine console de Nintendo donc à la base c'est un titre qui était sorti sur Gamecube et donc qui pourrait arriver l'année prochaine utilisant le Unreal Engine et sur la prochaine machine de Nintendo bon ça semble logique de toute façon qu'au bout d'un moment on entend bien un nombre de jeux arriver sur cette future console alors est-ce que ça sera des portages un petit peu, allez, on va dire d'opportunités parce qu'il faut être présent ça va permettre aussi d'accompagner un line-up de sorties parce que les dernières rumeurs voudraient que si éventuellement cette console était prévue pour cette année mais a été repoussée plutôt au trimestre de l'année prochaine premier trimestre de l'année prochaine ça pourrait être dû à un line-up un peu faible si la machine devait se voir sortir en cette fin d'année en tout cas c'est ce qui se dit et donc peut-être on aurait déjà trouvé une forme de partenariat du côté de chez Sega on imagine évidemment chez d'autres pour réussir à accompagner la future machine de titres même si c'est des titres qui peuvent déjà être sortis sur d'autres supports c'est tout à fait normal on assiste souvent à ça regardez la PS5 il y a des jeux ils sont arrivés un peu après ils étaient déjà sortis et ils ont eu leur version PS5 c'est le cas notamment de Persona 5 Royal et d'autres titres qui on peut penser à Judgment aussi du côté de Sega on reste très Sega Atlas et ils ont eu leur propre version donc entre guillemets un peu native puisqu'il y avait des passages à niveau aussi qui pouvaient être faits entre les versions PS4 par exemple et vous aviez une mise à jour PS5 gratuite mais c'est vrai que ça semble logique tout ça de voir accompagner et bien ces nouvelles consoles à leur sortie donc c'est du côté de Sega qu'on a plus de pistes peut-être que chez d'autres et on a ça aussi du côté de chez Level 5 on sait en rumeur les nombreux reports qu'ont annoncés Level 5 dans leurs précédentes conférences pourraient correspondre également que ces titres étaient peut-être prévus en partie voire en très grande partie enfin on va dire ils imaginaient aussi je pense sortir une version sur les consoles précédentes mais dans leur développement il était prévu de sortir également sur la prochaine machine de Nintendo et c'est vrai que ça pourrait aussi concorder mais on n'a aucune officialisation de ça mettons-nous bien d'accord là-dessus donc on verra en effet si tout cela se recoupe quand on aura des annonces faites officiellement du côté de chez Nintendo et ce côté sortir sur plusieurs machines et permettre aussi d'alimenter une machine en sachant que c'est vrai que Sega en plus est multi-plate on ne parle pas forcément là du tout d'exclusivité et ça nous permet d'enchaîner sur le fait qu'au travers des différentes communications ces derniers temps du côté de Yoshi-P donc de Square Enix puisque l'extension de Final Fantasy XIV qui va débarquer le deuxième DLC de Final Fantasy XVI qui est daté qui en anglais s'appelle The Rising Tide parce que le nom en français il est tellement parlant que je ne préfère même pas vous le donner et au détour de ces différentes communications le fait que la version PC est en développement et devrait arriver pour FFXVI et bien on a eu aussi au détour d'une phrase alors peut-être une incompréhension de traduction peut-être un clin d'oeil qui est fait mais que FFXVI pourrait à la différence justement d'FF7 Remake qui lui est resté bloqué au PC et à Sony et bien on pourrait peut-être imaginer pourquoi pas une version Xbox de Final Fantasy XVI évidemment pour mettre un petit coup d'accélérateur sur les ventes qui n'ont pas été extraordinaires même si elles nous apparaissent encore à l'heure actuelle puisqu'on n'a pas de chiffres meilleures que celles de FFXVI Rebirth on verra si c'est bien quelque chose qui pourrait arriver alors par contre on imagine mal le jeu sortir sur Switch en tout cas pas la Switch que nous connaissons peut-être là aussi le futur hardware de Nintendo mais encore faudrait-il avoir pour nous connaissance de la puissance de la machine et c'est vrai qu'en plus c'est un titre qui pourrait demander un petit peu de temps à porter parce qu'il a été nativement pensé pour la PS5 on voit d'ailleurs qu'arrivée sur la version PC même si on imagine que Square Enix est d'ailleurs peut-être aidé par d'autres même si on a l'impression que c'est vrai que c'est eux principalement qui travaillent sur cette version PC c'est vrai que chez Square Enix il me semble que c'est eux plus ou moins qui s'occupent de leur portage alors ce qui peut aussi un petit peu inquiéter parce que par le passé leurs portages sur PC ne sont pas toujours très très bien passés mais bon on verra ce qu'il en sera mais en tout cas on peut dire que rien n'exclut de voir un jour Final Fantasy XVI débarquer du côté d'Xbox ce qui leur permet aussi eux d'accueillir plus de titres et puis ça accompagne aussi le fait que eux ils font un pas pour sortir leur jeu sur d'autres plateformes et évidemment essayer aussi de recevoir les ferveurs d'éditeurs qui ont pu choisir une exclusivité temporaire mais vers aussi la Xbox même si on sait que c'est pas clairement peut-être là où le marché se tient le mieux on a quand même plus l'impression de voir aujourd'hui un marché tenu entre la Switch alors avec son cas assez particulier mais on va dire sur les consoles un peu plus performantes l'impression que les consoles et j'ai même envie de dire les appareils que le marché se recoupe entre la PS5 réellement et le PC on a plus quand même un petit peu l'impression de cette tendance là bon évidemment il y a toujours beaucoup de trafic du côté du mobile du jeu mobile mais je veux dire que là sur les titres que l'on voit on a quand même cette forte tendance qui apparaît PlayStation Studio qui quand même alimente aussi depuis maintenant quelques années le secteur avec ces titres exclusifs qui finissent d'arriver sur PC d'ailleurs on a le cas d'Horizon Forbidden West qui lui aussi vient d'arriver sur PC apparemment d'ailleurs avec une version assez réussie qui a été faite par NixS et portage de qualité avec des options et en tout cas une optimisation qui fait plaisir et voilà et c'est même l'idée qu'on a chez PlayStation de sortir aussi ces jeux sur PC pour toujours pareil essayer de faire plus de bénéfices et donc de permettre à des jeux d'étirer leur durée de vie mais surtout qu'ils deviennent peut-être un peu des long-seller avec une période de deux ans après leur sortie initiale pour débarquer sur le PC et ça peut être une des solutions pour essayer de faire plus de vente et c'est vrai que du côté de Microsoft là aussi on aurait envie de vendre plus de titres c'est sûr de les faire sortir aussi du juron Xbox pour aller chez d'autres et on voit maintenant ça y est c'est acté des titres comme Hi-Fi Rush comme Pentiment des jeux donc Microsoft Studio et bien sortent ailleurs parce que aussi ils se rendent bien compte que les ventes uniquement sur Xbox ne suffisent pas et qu'il faut aller tâter un autre terrain y compris la Switch et y compris PlayStation mais aussi dans les déclarations de Phil Spencer alors là c'est pareil rien ne dit que ça soit véritablement quelque chose auquel on assiste et puis ça reste voilà des choses qui auraient été discutées alors on imagine évidemment que la question est arrivée sur la table alors c'est vrai que d'ailleurs je lisais je sais plus de quel côté de la presse je voyais passer un article en disant Sony a raté son coup avec le PlayStation Portal parce qu'ils auraient dû faire une console portable et pas un accessoire de streaming en fait qui est dépendant du Wi-Fi qui est dépendant de la PS5 bon on voit quand même que visiblement aux Etats-Unis ça se vend pas si mal à la surprise de tous bon après on sait pas quels objectifs ils avaient mais en tout cas les objectifs sont dépassés mais en réalité mettre sur le marché une portable ça pose beaucoup de questions c'est à dire que là où du côté de Sony les déclarations vont dans le sens on fait des économies on va faire plus de bénéfices on lançait une portable en sachant qu'il va falloir l'alimenter alors à moins évidemment qu'il y ait un moyen de jouer directement à partir du catalogue PlayStation donc sans avoir à faire de conversion de la machine alimenter aussi bien une console de salon et une console portable Sony nous a montré qu'ils étaient pas capables de le faire souvenez-vous de la PlayStation Vita très vite même Sony ne la mettait plus en avant et Sony ne fournissait pas de titre suffisamment puissant pour soutenir la console alors que la console techniquement était très bien mais juste bah voilà s'il n'y a pas de jeu tu joues pas dessus donc si on n'arrive pas à trouver un modèle habile à sortir un autre une autre console qu'elle soit portable ou non bah la problématique reste entière et c'est sans doute d'ailleurs pour ça pour des raisons économiques ils ont préféré sortir un accessoire à moindre coût qui doit quand même coûter beaucoup moins cher à construire ou au final t'as pas besoin de t'occuper de la ludothèque puisque bah t'as une PS5 c'est bon la ludothèque elle est là t'as pas de conversion à faire et bah les gens jouent à ce pseudo console qui est plus un écran déporté que réellement quelque chose qui fonctionne en stand alone et bah visiblement du côté de chez Microsoft on aurait aussi on imagine penser à une portable c'est sûr parce qu'avec le Steam Deck avec le Rogolai c'est sûr que et le modèle de la Switch qui a été adopté quand même par le public mais aussi parce que Nintendo reste particulier à fournir ses propres jeux que sur leur propre console et on va pas trouver du Nintendo ailleurs donc c'est sûr que ça reste un cas isolé mais évidemment ça séduit et ça pourrait trotter dans les têtes du côté de chez Microsoft alors c'est pareil ça c'est une rumeur qu'on a de longue date est-ce que en vrai ça peut voir le jour est-ce que ça peut passer aussi par bah on peut imaginer une collaboration aussi avec d'autres on est pas forcément obligé d'assister à vraiment un matériel Xbox mais c'est vrai que là aussi bah si on pouvait proposer une portable qui donne directement évidemment sur un catalogue via le Game Pass ça pourrait peut-être fonctionner mais là encore c'est assez difficile à évaluer en plus comme on le disait la tendance du marché est fait que bah peut-être moins vente de jeux donc c'est pas dit que de sortir un nouveau device ça va fonctionner ça a un énorme coût et que c'est pas forcément dans quelque chose que veulent aller les constructeurs en tout cas c'est ce que l'on croit comprendre ces temps-ci mais en tout cas peut-être que la question s'est posée alors est-ce qu'elle a été validée ou non est-ce qu'elle trotte réellement dans la tête est-ce que c'est une possibilité qu'ils ont immédiatement fermée on verra bien et puis est-ce que maintenant t'arrives pas trop tard alors qu'il y a déjà le Steam Deck bah qui a conquis un public et c'est vrai en plus avec un côté du store de Steam qui nous semble moins évanescent que les stores consoles c'est vrai que les fermetures successives des stores que ça soit du côté Nintendo du côté de la 3.6 ça va arriver cet été bah tout ça aussi donne peut-être au consommateur quand même un côté évanescent à la chose alors que Steam qui a quelque chose comme plus de 20 ans bah il est toujours là et peut-être que quand on regarde on se dit ouais bon mais quand même Steam ça a l'air de tenir et on n'assiste pas à une refonte à chaque fois on est obligé d'avoir un nouveau matériel voilà on arrive on avait ces jeux sur Steam alors peut-être qu'ils vont plus ou moins tourner évidemment avec l'évolution des machines mais le catalogue reste présent on n'assiste pas à disparition alors il y a des jeux qui sont délistés ça évidemment ça arrive mais c'est pas forcément Steam le principal responsable c'est tout simplement les accords de licence qui arrivent à terme et des jeux sont retirés mais on va dire il y a quand même une pérennité qui est plus assurée par le catalogue Steam que ce que l'on constate actuellement depuis des années du côté des consoles où souvent à chaque nouvelle console c'est un nouveau store alors c'est pas vraiment le cas il est vrai du côté de Microsoft mais il y a des jeux qui sont perdus et il faut les racheter et par contre c'était complètement le cas du côté de chez Nintendo où à chaque fois ils nous reproposaient les mêmes titres de leur console virtuelle donc c'est un modèle à réfléchir est-ce que ça verra le jour dans les tendances actuelles on verra on verra ce que va décider de faire de faire Microsoft on verra déjà s'ils vont lancer leur prochaine gamme de consoles qui avaient fuité avec tout ce qui s'est passé il y a beaucoup de questions du côté de Microsoft mais c'est sûr que par contre on pourrait assister à d'autres annonces de leur côté en plus que d'essayer de s'étendre parce qu'on les sent bien dans une situation quand même peu confortable alors en plus sans parler de ce qui se passe en arrière-plan avec Activision et qu'il faudrait peut-être donner un coup de fouet à la communication pour avancer un petit peu du côté de Microsoft Gaming et donc d'Xbox et aussi Xbox Studio on attendra il vient d'avoir un peu plus de news là-dessus on a parlé déjà un petit peu de la GDC dans cette émission même on en avait parlé dans d'autres émissions précédentes et on a eu aussi un panel du côté des créateurs de Tetris et on a appris qu'ils avaient imaginé un autre concept à Tetris juste en fait après le premier Tetris donc on parle évidemment d'Aexe Paginov qui est le créateur de Tetris et qui appartient à Tetris Company et puis on a d'autres personnes qui parlaient un petit peu de cela ils ont même montré une petite vidéo c'est un projet qui n'a jamais vu le jour et donc pour faire simple à la différence de Tetris que tout le monde connaît je n'ai pas besoin de rappeler comment ça fonctionne et bien là l'idée alors c'est ce qu'ils appellent un Tetris inversé l'idée en fait c'était non pas de venir donc empiler des pièces mais bel et bien justement de venir casser des murs de pièces en mettant les pièces disponibles alors on a quelques images qui permettent un peu de montrer ça et d'ailleurs au final ça fait un petit peu penser à ce qu'on a trouvé bien plus tard les résolutions en fait de tableau à inning dans Tetris par exemple dans ce qu'on a appelé le mode Sakura du côté de TGM qui existe sous d'autres formes dans notre Tetris mais où là on est devant un cas où donc il va falloir venir justement casser des choses plutôt que de ne pas faire monter le stack on est dans une autre on va dire approche de la chose peut-être plus énigme un peu comme on vous pose un problème je sais pas aux échecs et on vous dit bah voilà essayez en trois coups de vous sortir de cette solution voilà un petit peu cet aspect là peut-être un peu plus en fait puzzle stratégique que uniquement raisonner en alors en étant stratégique mais avec moins le côté réflexe vous voyez peut-être avec un côté on a un peu plus de temps pour aborder le problème bon en tout cas ça ne marchait pas donc ça n'a jamais vu le jour et bah voilà c'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli mais c'est vrai qu'on peut imaginer que ça a été repris un petit peu sous notre forme et donc le problème c'est qu'il se retrouvait avec donc une impossibilité à résoudre justement ce champ qui était proposé parce que là la différence avec ce que je vous expose et ce qu'on a trouvé plus tard c'est qu'en fait visiblement les murs qui étaient proposés on va appeler ça comme ça à résoudre il y avait un côté aléatoire dans leur formation et malheureusement et bien il y a des fois certains étaient complètement irrésolvables donc du coup ça ne fonctionnait pas et ça ne pouvait pas sortir en état donc voilà c'est aussi pour ça que ce projet n'a pas vu le jour et ils n'avaient peut-être pas eu l'idée de quelque chose de fixer plus les tableaux en fait en tout cas peut-être que la technologie aussi ne leur permettait pas de faire cela à cette époque mais voilà d'autres idées avaient émergé autour de Tetris bon après quand je pense que tu as créé Tetris tu as peut-être pas forcément d'autres choses à faire ça se suffit quelque part voilà tu as un des jeux quand même les plus populaires et les plus connus à travers le monde même si évidemment Exipaginov n'a pas été en temps et en heure dans le début et le succès de Tetris reconnus en tant que un des créateurs parce qu'on imagine qu'il n'était pas tout seul en réalité mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps pour que vraiment on puisse réattribuer Tetris à Exipaginov et malheureusement il y a eu sans doute des oubliés dans cette histoire mais voilà c'est donc une petite anecdote qu'on a pu apprendre et qui nous est parvenue on a aussi alors des très petites nouvelles il est vrai mais sur le prochain titre donc de Ben Studio à qui on doit Days Gone vous vous souvenez peut-être donc de ce jeu dans un univers étendu avec une infestation zombie où on était équipé de notre moto pour venir et bien régler le problème voilà alors un jeu qui avait alors avec un on va dire un succès enfin pas non plus extrêmement mitigé mais c'est vrai qu'il y avait ces détracteurs il y en a beaucoup qui ne rentraient pas dans le phase un petit peu bikers et puis qui trouvaient le côté en fait très alors aussi répétitif mais surtout très on va dire qui fonctionnaient un peu toujours de la même manière en fait avec des mécaniques qui n'étaient pas si surprenantes que ça c'est à dire qu'on devait être un petit peu surpris par ces invasions zombies qui pouvaient arriver un petit peu partout mais c'était un petit peu téléphoné et du coup on se retrouvait à pouvoir quand même pas mal les anticiper bon ça a quand même été un jeu dont on a parlé il a eu d'ailleurs une adaptation aussi il a fini par sortir sur PC et puis on savait qu'ils avaient l'envie de faire un second titre un Days Gone mais que ça n'avait pas été validé du côté de chez Sony et bien a priori donc il serait bien en train de travailler sur un nouveau jeu qui serait un triple A mais adieu l'expérience solo adieu les zombies puisque on se alors les zombies peut-être pas forcément d'ailleurs mais en tout cas un jeu solo avec des zombies puisque apparemment l'idée serait qu'il travaillerait donc toujours avec Sony sur et bien un jeu qui serait un jeu service donc puisqu'on sait que même si Sony a coupé dans cette direction c'est à dire qu'il y a nombreux projets qui ont été arrêtés qui allaient du côté du jeu service il en conserve quelques-uns puisqu'on sait que tout n'a pas été coupé et ça pourrait être justement ce sur quoi travaille le studio de Days Gone alors on a appris ça notamment parce que il y a une on va dire déjà l'entête sur le studio et sur ce quoi il travaille et bien ça serait plutôt tourné vers des termes qui s'orienteraient vers du donc du jeu service alors rappelez ça game service live game service comme vous voulez nous c'est vrai qu'en français on parle plutôt de jeu service donc ça c'est la première chose et puis aussi parce qu'il recherche donc à un poste et dans la description du poste ça tournerait plutôt voilà du côté d'une expérience jeu service voilà il cherche un lead project manager et dans la définition du poste ce qui est demandé d'être à l'aise donc dans les acquis les requis et bien c'est ce que l'on attend une orientation vers le jeu service donc c'est comme ça qu'on imagine que leur prochain titre Raven Studio va dans cette direction voilà donc je pense que ceux qui avaient aimé Days Gone ou ce que fournissait ce studio bah malheureusement vont être assez assez déçus quand ils vont commencer à se rendre compte de ces de ces annonces alors on rappelle d'ailleurs que Ben Studio si vous n'en souvenez pas c'est un studio qui travaille avec Sony depuis oulala belle lurette depuis plus de 20 ans maintenant puisqu'ils ont travaillé sur s'iPhone filter sur la résistance donc voilà ils sont aussi occupés des il me semble que c'est eux qui se sont occupés d'Uncharted sur portable enfin voilà donc ils ont fait pas mal de choses avec Sony mais avant de on va dire faire leur propre titre alors qu'il y avait un petit peu voilà marqué les esprits mais vous savez qui d'après Sony ne s'était pas suffisamment vendu ce qui fait que la saga pour un moment est en est en pause et peut-être même ne reviendra jamais il travaillerait sur un jeu service donc on verra un petit peu ce que ça pourra ça pourra donner on va passer maintenant du côté du PC alors c'est assez rare qu'on ait des news alors plutôt tech on va dire dans Café Matin mais l'histoire m'a fait assez sourire en fait donc il y a un développeur qui a participé notamment à l'élaboration de Windows qui a travaillé sur certains aspects et notamment un menu que vous connaissez bien qu'il a fait d'ailleurs d'après alors là c'est après la légende un peu d'après l'histoire qu'il aurait développé assez vite en une journée et en fait c'est un menu que vous connaissez à mon avis très très bien et qui est toujours présent alors qu'il ne devait pas rester c'est en fait le menu de formatage donc que vous avez peut-être plus vraisemblablement utilisé pour des clés USB si vous ne touchez peut-être pas beaucoup à l'informatique mais en fait c'est un menu que l'on connaît assez bien et c'est vrai qu'il fait assez vieillot et qui existe encore à l'heure actuelle depuis 30 ans il est là mais il ne devait absolument pas rester puisque c'était une solution temporaire donc c'est ce tout petit rectangle qui vous permet qui va vous indiquer la capacité qui va vous permettre de choisir le type de formatage le nom éventuellement du volume et puis si vous voulez quelque chose en profondeur ou non si vous voulez juste faire un formatage rapide et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal utilisé sur les clés ou qui peut être utilisé aussi sur les clés USB qui vont accueillir des SD pour les mettre à un certain format pour pouvoir que ça soit adapté aux appareils dans lesquels cette clé SD pourrait aller donc c'est un menu où il y a de grandes chances que vous ayez été confronté dans votre vie à pratiquer le PC et voilà et bien en fait c'est quelque chose donc qui aurait été fait et designé en un jour durant l'année 94 et donc qui est toujours présent puisque en effet ce petit menu vous allez toujours le voir si vous avez besoin de formater il va ressembler à ça donc c'est celui qui est à l'intérieur de Windows évidemment pas à l'extérieur de l'OS puisqu'il ne ressemble pas à celui-là mais c'est cette petite fenêtre que vous avez actuellement à l'écran qui est j'imagine quand même assez connue et que elle a été faite à la base pour Windows 95 et c'est resté voilà c'est ce que donc a déclaré Dave Plumer qui a travaillé dessus et puis voilà c'était une petite anecdote qui fait sourire comme quoi des fois on peut faire juste quelque chose un peu dans la hâte et puis bon ça fonctionne pourquoi il est retouché on va pas non plus s'embêter et aller plus loin et bien voilà vous le saurez votre petit menu de formatage et bien il est présent depuis au moins 30 ans pour les quiz si vous avez à répondre à des choses un petit peu spécifiques vous le saurez ou vous pourrez bluffer votre famille par vos connaissances extraordinaires ou non on ne sait pas on en a peu malheureusement parlé je trouve dans la presse alors peut-être parce que il y a beaucoup d'autres news mais aussi dans la presse spécialisée qui pourrait ne serait-ce que concerner l'animation japonaise mais il n'a pas travaillé évidemment là-dedans puisqu'on a appris ce week-end le décès alors qui a du auteur compositeur interprète acteur qui était Daniel Beretta puisque vous ne le savez peut-être pas mais avant d'entamer sa carrière de comédien et bien il chantait il a notamment travaillé avec Claude Lambard donc Claude Lambard qui en doit de nombreux génériques de dessins animés du Club Dorothée ou encore qui figurait ou qui était diffusé à l'époque de la 5 mais il était aussi évidemment extrêmement connu pour sa voix et évidemment puisqu'il était le doubleur attitré alors plus jusqu'à récemment d'Arnold Schwarzenegger puisqu'il a arrêté cette activité donc en 2020 et donc on a appris son décès alors je crois qu'il est mort le 23 mars 2024 à l'âge de 77 ans serait mort visiblement dans son sommeil en Corse donc dans la nuit de vendredi à samedi donc comme je le disais il avait arrêté ses activités de doublage concernant alors notamment la voix d'Arnold Schwarzenegger puisqu'il avait quand même un certain âge mais donc voilà pour la petite histoire il a commencé par la musique et puis petit à petit s'est tourné vers les planches et donc aussi via sa voix emblématique a été choisi il faut le savoir directement par Schwarzenegger puisqu'il a passé une audition au téléphone et Schwarzenegger a dit c'est lui qu'il me faut c'est super et donc c'est vrai que voilà on connaît forcément j'imagine sa voix chaleureuse notamment grâce aux nombreux films d'Arnold Schwarzenegger mais aussi pour les fans d'animation japonaise c'est une voix j'imagine aussi que vous avez pas mal entendue et bien notamment dans Ghost in the Shell puisque c'est en français la voix de bateau donc le coéquipier barraqué décidément il aime bien après vu la voix qu'il a c'est quand même qu'il avait c'est quand même logique qu'il incarne ce genre de personnages costauds et donc oui on l'a entendu moi notamment la première fois que j'ai vu Ghost in the Shell puisque je l'ai vu sur canal je l'ai vu en VF donc forcément le film d'animation de 95 donc de Mamoru Oshii tiré d'une oeuvre de Masamune Shiro et bien j'ai appris à connaître le personnage donc de bateau via la voix de Daniel Beretta il a participé évidemment à d'autres projets d'animation mais pas forcément japonaise il a surtout fait donc beaucoup de voix au cinéma par exemple j'en prends allez un petit exemple comme ça c'est Michael Madden Madden j'arriverai un jour à le prononcer c'est Matt Sen pardon dans Reservoir Dogs c'est également la voix d'Alan Rickman dans Robin des Bois donc celui avec Kevin Costner et voilà je prends quelques exemples mais il y en a évidemment beaucoup 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 comme on le disait la voix de de Schwarzy donc excessivement connu et puis donc quelques films d'animation notamment Le Maire dans L'étrange Noël de Mr. Jack donc évidemment pour les versions françaises voilà et il a un petit peu participé à différents projets que ça soit du Ralph 2.0 donc évidemment comme l'on disait Ghosts is the Cell Les Noces Funèbres aussi donc il est resté un petit peu côté Tim Burton aussi le film Les Simpsons de 2007 donc puisqu'il y a le président Schwarzenegger voilà donc du coup c'était pour lui forcément évidemment voilà La Belle et la Bête Lumière donc en 91 mais par contre voilà son seul rôle dans l'anima en tout cas noté là dans sa bio sur l'animation japonaise c'est dans Ghosts in the Shell puisqu'il est revenu pour le deuxième film Innocence en 2004 mais également le film Solicit Society qui venait conclure la saga série télé stand-alone complexe en 2006 donc là aussi où il faisait il faisait bateau donc il a quand même fait pas mal de choses il a aussi évidemment prêté sa voix du côté des séries télé voilà des téléfilms il était aussi assez présent notamment du côté de New York donc que ça soit police judiciaire unité spéciale ou section criminelle il était complètement il était complètement là c'est le cas c'est le cas de le dire et donc aussi des séries d'animation en plus des films des films d'animation puisqu'il a fait il a fait pas mal de petites choses il est présent dans Clone Wars par exemple voilà donc vous pourrez trouver un petit peu tout ce qu'il a fait mais il en a fait vraiment beaucoup il était aussi dans Futurama bref la liste est assez longue mais voilà vous allez quand même lui rendre un petit hommage parce que j'imagine quand même qu'il vous a accompagné alors c'est vrai qu'il rejoint la longue liste de ces comédiens qui vieillissent et dont on se souvient leur voix que ça soit Alain Dorval évidemment ou d'autres qui nous ont qui nous ont quitté c'est vrai ces grandes voix qui une à une évidemment les années passant et bien sont nous quittent et c'est vrai que là on a les deux monstres en fait qui sont parce que Alain Dorval c'était la voix de Sylvester Stallone et ces deux nous ont quitté dans des temps très très proches puisque c'était en février 2024 pour Alain Dorval et là et bien en fin mars donc 2024 c'est Daniel Beretta la voix de Choirzy qui nous quitte et je ne voulais pas terminer sur une note trop triste et on va parler un petit peu d'un nouveau phénomène au Japon alors qui touche un phénomène on peut dire de l'animation de ces derniers mois puisque donc vous avez peut-être vu ou assisté ou vous avez peut-être lu à la base donc le manga Free Ren alors Free Ren c'est un manga sorti en 2020 c'est un shounen publié du côté du Weekly Shounen Sunday qui est donc scénarisé par Kaneiro Yamada et qui est illustré par Takasa Abe donc c'est du côté de Shogaku Kan et c'est un manga qui s'est vu donc adapté en animé il n'y a pas si longtemps que ça puisque ça vient de l'automne on va dire 2023 actuellement il doit y avoir quelque chose comme 28 épisodes et un peu à l'image de certaines séries évidemment la diffusion de la série télévisée amène une grande notoriété vous avez peut-être vu passer des news comme quoi ça a au moins doublé les achats du côté du manga chez nous donc le manga est édité chez Kiyun je crois que l'animé est diffusé du côté de Crunchyroll et juste je vais peut-être quand même vous lire le synopsis de Free Ren en fait donc Free Ren c'est en rapport donc à ce personnage qui est une elfe donc qui est immortel et donc le titre Free Ren ça narre l'épopée justement de Free Ren qui est donc membre d'un groupe qui avait donc en son temps réussi à gagner contre le roi des démons voilà et donc rétabli l'ordre l'harmonie dans le monde et donc dans ce groupe il y avait évidemment Free Ren il y avait un héros humain Imel un guerrier nain Essene et un prêtre humain Hater alors E-I-1 pas Hater autrement et donc et bien après un certain nombre d'années 50 années plus tard bien Free Ren va se rendre compte évidemment que l'humanité a évolué mais aussi donc va se mettre alors notamment parce que dans son chemin elle va retrouver donc le héros humain de la grande époque Imel qui va mourir de vieillesse et elle va évidemment commencer à se poser des conditions sur sa nature elle-même donc qui ne meurt pas puisque en tout cas elle a une grande légivité logiquement et par contre constater que les autres autour d'elle peu à peu décèdent et qu'évidemment elle est confrontée à ce fait que quelque part si elle veut les revoir elle n'a plus beaucoup de temps et donc elle va commencer comme ça à rendre visite à ses anciens camarades tout en tout en prenant donc sous son aile Ferne qui est donc une enfant orpheline qui a été adoptée par Heather donc un des membres de ce fameux groupe et voilà on va donc avoir ce manga qui va aussi faire la part belle entre le temps présent de cette épopée où l'on suit Freirene et les flashbacks donc du temps où il y avait cette fameuse équipe alors évidemment dans un esprit vous l'avez compris très tolkien en termes de classe en termes de regroupement et d'univers mais évidemment le côté impala ça vient aussi l'illustration alors sachant qu'en plus le manga est né parce qu'il y a un éditeur qui voyait le talent du scénariste mais malheureusement son précédent manga ne se vendait pas et on dit bon attends on va te mettre un illustrateur qui envoie un peu histoire de donner plus de visage à ton oeuvre et donc c'est comme ça un peu qu'est né ce manga là et visiblement ces derniers temps et notamment grâce à l'adaptation animée il marche très très fort alors pourquoi on parle de ça c'est qu'il marche à ce point tellement fort que beaucoup d'illustrateurs ont détourné donc personnages de Free Run pour en faire des cover art de jeux vidéo bien connus mais évidemment détournés avec Free Run dans le titre notamment donc du coup on a vu pulluler des représentations plus ou moins talentueuses avec évidemment voilà des jeux très connus alors on a Free Run Night évidemment Hollow Knight on a Free Run Souls 3 voilà vous imaginez aussi qu'on a Free Run Ring bizarrement on a The Legend Free Run Elf of the Wild et donc tout comme ça accompagné donc de choses détournées avec Free Run qui est mise en scène mais alors ça peut aller très loin il y a Free Run Fantasy notamment le 10 parce que pourquoi pas Free Run Automata voilà parce que Nier Automata ne va pas y échapper et donc voilà on a assisté à ce petit phénomène qui consiste donc à détourner des choses assez connues alors du jeu vidéo principalement on a Free Run Punk aussi parce que pourquoi pas avec à chaque fois la petite cover qui va bien et ce personnage donc qui est adapté dans tous les sens et voilà ça faisait quand même assez sourire et c'est devenu un viral donc sur les réseaux c'est devenu une habitude de détourner donc Free Run pour la mettre dans des covers de jeux vidéo et des jeux vidéo assez connus vous vous en doutez et des fois le succès amenant d'autres choses et notamment la diffusion d'un animé qui permet souvent aussi d'ailleurs de mettre en lumière des mangas qui sont peut-être un petit peu passés inaperçus et en tout cas Free Run fonctionne assez fort et ça permet aussi de toucher deux mots si vous attendez la saison 2 d'Oshinoko qui a été gros phénomène vous le savez de alors on va dire ces dernières années donc lors en tout cas du début de sa diffusion et bien ça y est on a une date pour la saison 2 parce que c'est vrai que la saison 1 s'arrêtait un peu comme ça on a l'impression qu'il n'y avait plus de budget et qu'il s'arrêtait et donc la saison 2 arrivera en juillet 2024 donc fera partie des animés donc d'été si vous voulez suivre et bien la suite de péripéties de ce manga qui est toujours assez difficile à présenter sans spoiler mais en tout cas vous pourrez retrouver à quoi est Ruby dans leur vie et on rappelle que ça traite de thématiques comme les talentos comme donc jouer dans des dramas jouer voilà être aussi une idole donc ça touche à différents thèmes du spectacle des médias aussi des réseaux sociaux les VTubers être une influenceuse aussi quelque part et vu un petit peu de derrière avec les sociétés de production et où on se permet aussi un petit peu de tacler et montrer quel est le monde justement réel derrière ce métier qui vise surtout à en mettre plein les yeux qui vise à se mettre devant d'une certaine manière mais derrière la réalité est tout autre et donc voilà je vous invite à peut-être une nouvelle fois regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Shinoko et de vous mettre à jour pour Shinoko d'ici donc la diffusion et l'arrivée de la saison 2 voilà pour ce Café Matin j'espère que ça vous aura plu et diverti Café Matin c'est du lundi au vendredi à partir de 9h en direct sur Twitch vous pourrez trouver les VOD sur cette même plateforme et disponible à partir de 18h en podcast chapitré sur Youtube je vous souhaite une excellente journée merci d'avoir suivi ce stream merci à tous les soutiens et nous on se retrouve demain pour une nouvelle édition de Café Matin ciao bye bye et gaming à demain ciao 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 Sous-titrage FR ?